Alors Michel, tout à l'heure, vous nous avez promis de nous montrer comment vous avez fait le générique de l'émission. En fait, je me souviens, je l'écoute assez souvent, que le générique dit « Azerti-Querti ». Si dans ce micro, vous me disiez autre chose, est-ce que vous pourriez l'utiliser dans la musique ? On pourrait dire « collégramme », par exemple. Ben, allez-y. On va le faire. Alors, je change de page dans le Fairlight. C'est un ordinateur musical qui a besoin de certaines manipulations. Je fais la page qui correspond à l'enregistrement des sons. Alors, on va le voir ici. Où va se dessiner le son ? Dans le carré, là ? Le son va se dessiner dans le carré. On va voir son amplitude, comme on dit, en fait, sa représentation électronique. Allez-y, montrez-nous. Tout ça, c'est de l'électronique. Collégramme. Ça, c'est collégramme ? Alors, ça, c'est collégramme et on peut même l'entendre. Collégramme. 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 Autrement dit, chaque note de votre instrument reprend le mot que vous venez de prononcer ici. Exactement, et on peut même en jouer comme d'un instrument de musique, puisque chaque note a une hauteur particulière. Et on peut aussi analyser le son dans cet instrument et voir comment il est fait. Par exemple, j'ai ce mode d'examen. On voit le son se dérouler. Bon, là, il est court. On voit simplement le début. Et à la fin, il ne se passe plus rien. On a aussi une autre possibilité d'examiner le son et de le transformer. Là ? On peut le voir là-dessus avec sa forme d'onde, comme on dit. Et on peut examiner le déroulement de l'échantillon qu'on a pris. Et on voit vraiment tout ce qui s'est passé dans l'enregistrement. Si je résume bien, la machine analyse le mot que vous avez prononcé tout à l'heure, collégramme, et vraiment le transforme en quelque chose qu'elle peut utiliser dans le clavier. Voilà, c'est ça. Et on peut même modifier les sons, en faire vraiment d'autres choses et les transformer à volonté. Mais avec l'aide de l'ordinateur, c'est vraiment une machine très sophistiquée. Vous avez un exemple ? On peut... Tout à l'heure, je vous ai vu travailler pendant la préparation de l'émission. Qu'est-ce que vous avez préparé encore ? Un autre générique ? Une petite surprise. Une sorte de petit générique avec les mots collégramme, pic et poke, en fait. Alors là, je vois des notes traditionnelles. Alors, les notes traditionnelles, en fait, représentent chaque mot qui a une hauteur programmée dans le Fairlight. Et ici, on a par exemple une note qui va dire pic. Ici, une autre qui va dire et. Ici, la suivante qui va dire poke. Ensuite, et, co, les, gramme. Allez-y, allez-y. Je veux entendre. Alors, il suffit d'appuyer sur une touche, c'est magique. On appuie sur une touche et on jouu- sporting. C'est-à-dire jouer. Eh bien, voilà une synthèse de pic, poke et collégramme réalisée par l'instrument Fairlight et par le musicien Michel Guest.